Bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube Le Français Sans Faute. Aujourd'hui, on va s'adresser à des élèves de la première année du bac et on va leur inculquer le schéma narratif. Qu'est-ce que c'est que le schéma narratif? C'est un schéma qui décortique le conte, la nouvelle ou bien la pièce de théâtre. Donc, on va voir que le schéma narratif compose cinq parties. La première partie, c'est la situation initiale. Qu'est-ce que c'est que la situation initiale? La situation initiale, ou bien c'est ce qu'on appelle la situation stable. C'est une situation qui est stable. Elle est caractérisée par l'équilibre, C'est-à-dire que les événements, ils sont horizontales. C'est-à-dire qu'il n'y a ni perturbation, ni rien. C'est le début du récit. Il n'y a pas d'évolution. Il y a la stabilité de la situation. Et on emploie dans cette situation initiale, Ou bien la situation stable, On emploie l'imparfait. Il y a l'emploi de l'imparfait. Et cette situation stable, On la trouve toujours dans le début du conte, Ou bien le début de l'histoire. Après, on va voir la deuxième étape, C'est l'événement perturbateur, Ou bien l'événement perturbateur. L'événement perturbateur. L'événement perturbateur. Ou bien l'élément perturbateur. C'est la même chose. L'élément. L'élément. Qu'est-ce que c'est que l'événement perturbateur ? C'est le moment qui suit la situation initiale. Qui cause le changement. Qui modifie la situation stable. Qui fait perdre l'équilibre. Exemple. Exemple. On ne va pas trouver ce trait qui est comme ça, horizontal. Mais on va trouver une perturbation. Comme ça. Elle est caractérisée par un indicateur temporel avec l'emploi du passé simple. On commence l'événement perturbateur par un indicateur temporel et par le passé simple. Dans l'élément perturbateur, on peut trouver un jour, un soir, un matin, soudain et ainsi de suite. Donc, je récapitule. Qu'est-ce que c'est que l'événement perturbateur ? Ou bien l'élément perturbateur, c'est un événement qui va causer le changement et qui va perturber l'équilibre, cet équilibre qu'on trouve ici. Regardez ici, on peut parler de l'équilibre. De la stabilité. Par contre, ici, on parle de la perturbation. Il commence par un indicateur temporel qui marque la soudainité ou bien la rapidité. Et on voit qu'il y a l'emploi du passé simple. Regardez, les événements changent et ils vont aller dans un autre. L'événement perturbateur va effacer l'équilibre et va nous emmener vers un autre volet. Maintenant, on va voir la troisième partie. C'est les péripéties. Les péripéties. Ça s'écrit péripéties, mais ça se prononce péripéties. Qu'est-ce que c'est que les péripéties ? Donc, il y a une série de péripéties. C'est tout. C'est le nœud, si vous voulez. Le nœud. C'est les problèmes. C'est les épreuves. Les difficultés. Les obstacles. Les aventures. Et c'est la plus longue partie de l'histoire. Donc, il y a l'emploi du passé simple. Pourquoi ? Parce que les actions passent vite. Passé simple. Les actions passent vite et se succèdent. C'est-à-dire, il y a les virgules comme ça. Donc, c'est la succession des événements. Regardez cette partie-là. C'est la plus grande partie de l'histoire. Elle est connue par plusieurs péripéties. Ça peut aller jusqu'à dix. Et c'est là où on rencontre les problèmes, les aventures, les épreuves et tout. Après, c'est la quatrième partie. C'est ce qu'on appelle le démouement. Ou bien la résolution du problème. Ré-so-lu-tion du problème. Regardez-le, le démouement, ça vient du verbe dénouer. Dénouer. C'est le contraire de nouer. C'est-à-dire, regardez le nœud. Le nœud, il est ici. C'est-à-dire, on va, on va nouer, on va dénouer le problème. C'est-à-dire, on va le résoudre. On va résoudre le problème. On va trouver la solution à ce problème-là. La cinquième partie et la dernière du schéma narratif, c'est celle de la situation finale. La situation finale, c'est la fin de l'histoire. Elle est caractérisée par l'équilibre. Soit le premier équilibre. Soit un autre équilibre. Donc, ce schéma narratif, on va le voir dans toutes les œuvres qu'on étudie en première année du baccalauréat, dans la boîte à merveille, Antigone et le dernier jour d'un camp d'année. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français Sans Faute et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo.